Les semaines passent et la fin du périple approche à grands pas dans Pékin Express, le choix secret. Parmi les candidats, Nathalie et Engie ont su prouver qu'elles avaient parfaitement leur place et deviennent même de sacrées concurrentes. Et si elles devenaient le premier binôme d'inconnu à aller jusqu'en finale ? Si y est-il en tout cas ce qu'espèrent nos journalistes. Cela fait plusieurs semaines que les binômes de Pékin Express se sont embarqués dans l'aventure de leur vie. Pour cette édition du choix secret en Bolivie, les candidats font face à des épreuves toutes plus compliquées les unes que les autres. Et à ce petit jeu, la complicité est très importante, voire cruciale. Si dans de précédentes éditions de l'émission de M6, les binômes d'inconnu n'ont pas toujours réussi à s'entendre, cette année Nathalie et Engie font exception à la règle. Pour nos journalistes Marion Combecave, Clara Pouville et Véronique Bonifaci, cela ne fait pas de doute, le duo féminin commence à faire peur aux autres candidats et pourraient aller très loin dans l'aventure. Et pourquoi pas se retrouver en finale ? Vous partagez cet avis ? Vous n'êtes pas d'accord ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Nathalie et Engie redoutables dans Pékin Express 2023, leur entente est quasi parfaite même si aucun binôme d'inconnu n'a jamais gagné Pékin Express, Nathalie et Engie ont de quoi faire peur, leur entente est quasi parfaite et plus elles apprennent à se connaître, plus elles transforment leurs différences en complémentarités. Depuis le début, elles se sont souvent qualifiées aux épreuves d'immunité. Si elles se retrouvent souvent choisies pour les duels finaux avec cette nouvelle règle du choix secret, c'est bien qu'elles inquiètent les autres. Mais depuis qu'elles ont tissé une alliance avec Alexandra Laura et Shirin Alexandre, elles sont moins sur la sellette et ont plus de chances d'aller loin dans la compétition. Leur confiance a dû s'étoffer après l'étape 5 grâce à un duel final inespéré remporté par Etienne, le candidat boulet de la saison 15, qu'elles ont récupéré suite à leur défaite, en guise de handicap, explique Marion. Nathalie et Engie, Pékin Express, le choix secret, l'un des binômes préférés des téléspectateurs de son côté, Clara explique qu'un règle général, dans Pékin Express, les binômes d'inconnus ne font pas l'en-feu dans la compétition. Et d'ajouter, ça a notamment été le cas d'Etienne la saison dernière avec Vanessa. Mais cette année, Engie et Nathalie, qui ne se connaissaient pas avant de démarrer la course, n'est-il finit pas de surprendre. Malgré leur différence de vie et de caractère, elles se sont tout de suite bien entendues. Mais surtout, elles ont montré qu'elles pouvaient aller loin dans la compétition. Et cette motivation paie, puisqu'elles sont aujourd'hui l'un des binômes préférés des téléspectateurs. Nathalie et Engie pourraient-elles être le premier binôme à remporter Pékin Express ? Si d'apparence tous les opposent, dès le premier épisode de la 17e saison, Nathalie et Engie ont prouvé qu'elle avait beaucoup de points forts. La jeune retraitée de 57 ans et la fonctionnaire de 28 ans s'avère complémentaire face à l'adversité. Au fil des épisodes, les aficionados découvrent l'impétuosité cachée de Nathalie, et la force tranquille qui sommeille en Engie, survolant l'étape 5 malgré un handicap de taille. En bref, elles semblent parfaitement calibrées pour devenir les premières inconnues à remporter Pékin Express, analyse Véronique. A lire aussi je les ai beaucoup énervées, Etienne, Pékin Express 2023, évoque sa relation avec Engie et Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501